Bien, augmente la miss, plus, plus, la miss max, distribue, 4, c'est une honte, c'est la triche. La démonstration. La démonstration. Pas bon. C'est bon ? Putain d'ordinateur ! Ah tu crois que tu vas t'en sortir comme ça toi ? Merde. Je vais récupérer l'argent que tu m'as volé mec. Je vais peut-être te la garder en fait. Putain je sais pas pourquoi je m'y perds dans ce pire de la vie en a. Hum hum. Ah. 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 Non là c'est de là où je viens. On passe comme ça. Pas par là. Ta gueule. Ta gueule. Il y a un morceau de cerveau. C'est bon on a compris les mains. Ah mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse toi. Oh je ne vous en a nenhum. C'est dégueulasse toi. Qu'est-ce que tu vas-tu à toi ? Boom ! Headshot. C'est quoi j'aime pas ta gueule ? T'as eu du cul ? L'intérêt A l'aide ! Et oh je me suis tout à l'âge là ! Je me tire ! Non ! Attention ! Toi aussi tu meurs ! Et toi aussi ! Bon maintenant faut que je retrouve mon argent ! A l'aide ! Pas de témoigne ! T'as raison ! Je vais y trouver comment y aller là à cet endroit ! Tu peux me chercher à moi ! Je t'aurai la prochaine fois ! Tu vas t'en prendre ! 2T ! 2T ! Allez ! Merde ! Et d'accord ? Tu veux s'apprendre plein la gueule ? Oh ! Bitch ! Alors ! Hum ! Mon Medix ! Hum ! Ça je manque ! Oh ! Oh merde ! Les yeux de chat ! Je suis pas fan en fait ! J'ai un peu plus mal au jeu qu'autre chose ! Tiens je te le rend ! Fixeur j'aime pas ! C'est très dépendant ça ! Oh ça c'est vide ! Oh ! De l'hydra c'est pas mal ça ! Un petit coup ! Rebouh ! Et là qu'est-ce qu'on a ? Boufou ! C'est bien ! VIDE ! VIDE ! VIDE ! VIDE ! VIDE ! Putain mais tu essayes de me arnaquer ou quoi ? Putain peut-être pourquoi ? Qu'est-ce que des balles comme ça ? Oh je crois que j'en ai de la marge des balles ! Bon allez je fais un tas de casinos aussi des tricheurs ! C'est un des connes ! Ces gens ils cherchent vraiment à foutre la nuit ! Eh mon grand il ne crant pas soulagé ? Ouais ! Et putain ! Je vais faire ça comme ça ! Oh merde ! C'est sûr ! Ah ! Ah ! Il a rentré ! Cette saleté partira pas ! Vous pouvez me croire ! MISCH ! Kom là ! Oh il est encore un à foutre ! Je sais ce qu'on va faire ! On va rigoler ! Ça va être drôle ! Bon les robots ils ont juste rien à péter ! Ah j'étais déjà venu ! Oh ! Ah ! Quoi vous vous en voulez vous aussi ? Ah je me suis habillé pour l'occasion et tout ! Oh ! Oh ! Il doit bien rester un petit que je peux éliminer ! L'ambassadeur, il est pas déjà tué quand même ! Oh ! Par ici ! Wow ! T'es armé la tomme ! Qu'est-ce que... Oh ! Qui est là ? Moi ! Ça suffira ! Toc toc ! Bonjour Monsieur l'Avançadeur ! Vous êtes bien la dernière personne que je m'attendais à voir ici ! J'espère que vous avez une bonne raison d'être là ! Ouais ! T'es tué ! Quelles sont les nouvelles sur Strip ? Si c'est tout ce dont vous voulez discuter ! Eh ! Avant de mourir ! Parlez-moi un peu plus ! J'ai envie de savoir plus sur quoi ! La politique vous intéresse ! Eh bien essayez-vous ! Mais cela fait un moment que je m'occupe de politique ! Ah ah ! J'ai commencé ma carrière dans la RNC ! Ah ah ! Pourquoi tu as changé de droit ? Ah ah ! Intéressant ! J'ai été nommé à... Ah ah ! Ah ah ! Voilà ! Ah ah ! Tu veux mourir ? Un bloc de scotch ! Ah ! Ah ! Ah bah moi, je t'éc Collaboration ! Bon bah dans ce cas... Oh yeah ! Oh ouais ! Il reste encore des choses à nettoyer ! Il reste encore des choses à nettoyer ! Oh ! Il reste encore des choses à nettoyer ! Ah non, j'ai trempé. Let's rock. Qu'est-ce que t'as fait ? Bah je l'ai tué ! Et ouais. Non ! Allez ! Jusqu'au mon ami ! Hello friend ! Hello friend ! A plus Blackoss ! Intéressant ! Oh ! Non, ça c'était pas le droit. Euh, wow ! Hein ? Hein ? Oh, sérieux ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Rapport de l'ambassade. Il faut surveiller la récruissance des activités des gangs de fiscailles de Monsieur House ne semble pas s'intéresser à ce qui se passe. Elle a peut-être devraient intervenir à l'ambassadeur conquer, blablabla 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 blablabla. Le capitaine pas blablabla... Elle passe à déposer un rapport blablabla blablabla. Lisa blablabla blablabla. T'es pointe blablabla... Blablabla blablabla... Blablabla blablabla... Oh elle a la Légionnaire hein ! What's all ? C'est quoi ça ? Euh attendez c'est un pro déjà Euh attendez j'ai mis des Ça vient d'avoir un Salut ! J'ai pas de truc de crochetage Ah si ! Oh ta mère ! 10mm, pistolet rien à foutre Sale, suring vide, munitions Nul, coffre vide, vide 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 Un soldat rien à pêter, un tueur Qu'est-ce que je fous de ça ? Comme derrière, armoire vide, ta merde ! Oh bonjour ! Oh bonjour ! Pfff 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 Oh blablabla Comporté, oh en fait j'en ai absolument rien à foutre en vrai Oh ouais ! Bonjour ! Ça va ? Ça va ? Ouais ! Qu'est-ce qu'il vous faut ? Oh en fait non mais Combien je suis porté ? Qu'est-ce que t'as fait ? J'te tiens ! Saïe ! Voilà ! J'ai un petit dodo C'est bon j'ai quand même un flumeur Il se prendrait la frière Il se prendrait la frière C'est bon j'ai quand même un flumeur Il se prendrait la frière Ouais j'aime pas comment tu me regardes C'est pas bien de parler, il y a des gens Elle danse pour moi, elle danse ! Oh ! J'ai tué ! Bon moi c'était bien drôle Ok messieurs ! Je suis à manque de soin Et nos gars ne vendent pas de steam pack Peu à part si je vais à la ville mais c'est la flemme d'aller avec l'Exanthopolis maintenant Donc moi je dis On va se servir ! Vous venez ? Ta gueule Laura ! Ta gueule la femme ! Putain c'est fait ! Bon ! Bon ! Let's pop ! C'est pas ça ! C'est pas de temps de temps de temps ! Oh ! C'est pas ça ! Oh un boc ! C'est pas moi ! Oh, j'y suis ! Ah, la balle a fait du coup ! Ok, quoi il te coûte la balle, car ça ? J'ai compris ! Ok, quoi il te coûte la balle, car ça ? J'ai compris ! Ok, toi tu me cherches ? Violemment ! Voilà ! Ok ! Ok, tu as de la chance mec ! T'es bon ? Là-bas ! Ok, tu as de la chance mec ! Bon ! On récupère ce qu'on a récupéré ! Nan, 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 nan ... Nan, nan, nan ... OK, c'est de la chance mec ! C'est parti ! Un baguette ! Calme toi, ok ? Oh ! Tu cherches à faire quoi mon ami ? Ah, un autre doc ! Salut docteur, j'ai besoin de tes ressources ! Hey ! Ha 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 ! C'est une médecine, ça c'est quand même ! Attention ! Eh non ! Ok, c'est cool, on bouge ! J'ai profité d'être là pour poser quelques petites questions à César. Un peu de background. Vous savez tout ce que vous... Ouais, ouais, j'ai quelques questions pour vous. Vous êtes censé tuer... Ouais, ouais, mais plus tard. Dans son balai avec eux... Ah tiens ! L'anus, on va parler de l'anus ? Oui. Cette fois, mes légionnaires auront plus peur du commandant derrière eux que de l'ennemi devant. L'échec ne sera pas de mise cette fois. Aucune retraite. Aucune rafle de masse pour constituer de nouvelles troupes. Avec l'anus à la tête de ma légion, le barrage tombera. Il sera notre... Tête de pont dans tout le Colorado. Pourquoi la légion a-t-il perdu la première bataille ? Ça ne se reproduira pas. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai entendu dire que le chef de la première bataille était l'angoulé ? Et j'ai entendu dire qu'il valait mieux éviter de mettre César en colère. Changer de sujet. On va prendre autre chose. Que vous vouliez... Et pourquoi la légion, elle est si étrange ? Je me suis servi de la Rome impériale comme modèle pour ma légion. Précisément parce qu'elle leur était si étrangère, si lointaine. J'avais vu ce qui avait résulté des tentatives de la RNC de reproduire la culture de l'Amérique d'avant-guerre. Les luttes intestines, la corruption... Rome était une autocratie militaire qui parvenait à intégrer les cultures qu'elle mettait à genoux. Les citoyens aspiraient à quelque chose de plus grand que... L'idée de Rome elle-même. Rome m'a donné le modèle d'une société capable de relever les défis d'un monde post-apocalyptique. Une société qui pouvait et allait survivre. Une société qui allait permettre à l'humanité d'éviter l'auto-destruction dans ce nouveau monde grâce à l'établissement d'une nouvelle Pax Romana. C'est quoi ça ? Et cela implique une culture homogène, totalitaire, impérialiste et nationaliste qui fera disparaître tout sentiment identitaire tribal. Une stabilité à long terme à tout près. L'individu n'a d'autre utilité que sa contribution à l'État comme instrument de guerre ou de production. Alors vous voulez les aller détruire à RMC parce que vous détestez son incompétence ? Non. Je la détruirai car elle est vouée à l'échec. Pure dialectique hegelienne. Rien de personnel. Et ça gère quoi ? Comment vous le dire simplement ? C'est une théorie philosophique que vous auriez pu rencontrer si vous preniez le temps de lire un peu. Le fondement est d'envisager l'histoire comme une suite de conflits dialectiques. Chaque dialectique débute par une proposition, une thèse, qui contient de façon inhérente ou crée son opposé, une antithèse. Thèse et antithèse. Le conflit est inévitable. Mais de la résolution du conflit n'est autre chose. Une synthèse qui élimine les défauts de chacune, ne gardant que les idées et les éléments communs. D'accord. Donc là tu m'as embrouillé. Les bombes firent table rase du passé. Notre civilisation sombra dans une ère barbare qui ramena nos progrès culturels à zéro. La RNC souffre de tous les maux de l'ancienne république romaine. Bureaucratie extrême, corruption, luttes incessantes au sein même du Sénat. Comme pour l'ancienne république, il est naturel qu'une force armée vienne conquérir et transformer la RNC en une dictature militaire. Thèse et antithèse. Ah voilà, c'est ce que je disais. Le Colorado est mon Rubicon. Je sais pas ce que c'est donc. Le conseil de la RNC sera éradiqué, mais la synthèse affectera aussi la Légion. D'une armée nomade, elle deviendra une force stable qui protégera ses citoyens et le pouvoir de son dictateur. Ok. Autre chose que vous... Ouais, des rôles plantes régionales blablabla. Tiens, la garde prétorienne. Mes prétoriens représentent l'idéal martial de ma Légion. Chacun d'entre eux a assez tué et conquis de terre pour accéder au rang de Centurion. Au lieu de cela, je les ai invités à rejoindre ma garde. Le candidat choisit le garde en place qu'il considère comme le plus faible et le défi. C'est une lutte à mort. Ça leur évite de se ramollir. Non, quand même, ça va. Pas mal. Je crois que j'aurais préféré Centurion plutôt que de faire ça à moi. C'est cool. C'est cool. Que vouliez-vous savoir ? Eh, p*****, c'est régional. J'ai étudié les tribus de la région au cas où j'aurais besoin d'elle. Je vous en dirai peut-être plus, s'il me plaît de le faire. Ok, c'est super. Ok, comment tu as accédé au pouvoir ? En fait, je suis né Sibarite moi-même, citoyen de la RNC. Ma famille vivait près du grand cimetière. Après que les raiders ont tué mon père, ma mère a cherché la protection des disciples. J'avais deux ans. Elle a trouvé un poste à la bibliothèque, comme cuisinière et femme de ménage. J'ai appris à lire, et bientôt, je suivais les cours, gratuitement. Je tiens un disciple de l'Apalypse. Oh oui, élevé dans la tradition. Et l'enseignement est resté. Il était de mon devoir de porter la torche du savoir dans le désert. J'ai peut-être appliqué cette histoire de torche un peu trop à l'air. T'es rigolo. À vingt ans, les disciples m'ont envoyé à l'est du Grand Canyon. Ma première expédition. Rien que moi et un médecin nommé Kaloun. En qualité d'anthropologue et de linguiste, je devais apprendre les dialectes des tribus du Grand Canyon. Une putain de perte de temps. Tu as une perte de temps. Si vous pensez qu'il y a un intérêt pour des gens cultivés à parler comme ces sauvages, c'est que vous êtes un disciple. Ou un idiot. Toujours est-il que nous avons rencontré un missionnaire mormon capable de parler plusieurs dialectes. Joshua Graham. Il était censé me les enseigner. Les leçons ont été de courte durée. La tribu des Blackfoot nous a capturés pour réclamer une rançon. Une bande d'arriéré. Mais le vrai problème, c'est qu'ils ne savaient pas se battre. Qu'est-ce qu'ils ont cherché ? Les Blackfoot étaient en guerre contre cette autre tribu, tout aussi bonnes à rien qu'eux. Mais face au nombre, ils n'allaient pas tenir longtemps. C'est une chose d'être capturé. C'en est une autre de finir sur un navire en perdition. Contre l'avis de Kaloon, j'ai pris quelques initiatives. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je leur ai montré comment se servir de leurs armes. Comment les démonter et les nettoyer. Comment respirer quand on tire. Comment recharger. Il me prenait pour une espèce de sorcier. Je leur ai appris à faire des explosifs et enseigner les bases de la stratégie pour unités réduites. S'il est quelque chose que j'ai appris chez les disciples, c'est que les livres regorgent d'informations utiles. Et qu'est-ce qu'il arrive après en ce moment ? Divider et impera. Diviser pour régner. J'ai mené l'offensive contre les Ridgers, leurs plus faibles ennemis. Devant leur refus de se rendre, j'ai donné l'ordre de tuer hommes, femmes et enfants. Lorsque nous avons ensuite affronté les Kaibab, j'ai conduit l'un de leurs messagers au village des Ridgers pour lui montrer les corps entassés. C'était nouveau pour eux, voyez-vous. Jusque-là, ils avaient joué à se faire la guerre. Un viol par-ci, un pillage par-là, une petite prise d'otage... Je leur ai apporté la guerre totale. Les livres regorgent réellement d'informations. Et qui est devenu ma tribu ? Que sont mes tribus ? Les Kaibab se sont joints à moi. Il est fredoniant après eux. Toutes ces tribus de merde avec des noms accouchés dehors. J'ai su dès le début qu'il fallait éradiquer la gangrène des identités tribales et les remplacer par une culture monolithique. Un esprit unique. C'est ce que j'ai fait une fois ma confédération de tribus assez grande. Je me suis proclamé César et j'ai créé une grande tribu, ma Légion. J'ai renvoyé Kaloun, le disciple capturé avec moi, avec un message pour les gens de l'Ouest. Aucune ingérence ne sera tolérée. Joshua Graham, l'interprète mormon, resta à mes côtés et fut mon premier légat. Vous avez fait conclure d'autres tribus ? Oui. Des décennies à absorber des tribus plus faibles pour asseoir mon pouvoir et faire d'une lame émoussée une arme aussi tranchante qu'un rasoir. Ma Légion n'a eu de cesse de grandir. La majeure partie de l'Utah et du Colorado et la totalité de l'Arizona et du Nouveau Mexique. Ah ouais, c'est grand en fait, la Légion. Nous avons nos villes, mais rien comparé à Vegas. Ma Légion aura enfin sa robe. Ok. Autre chose. Je dirais que ça s'en fout. La RNC. Vous voulez mon avis d'anciens citoyens ou de futurs conquérants ? En fait, c'est la même chose. Jeune homme, on m'a appris à vénérer la présidente tant dit de Shadi Sands, fondatrice de la République de Nouvelle Californie. Saviez-vous qu'elle est restée en poste 52 ans ? Et que son père, Aradèche, était le premier président de la République ? Vous croyez que c'est une démocratie, ça ? Ou une dictature héréditaire ? Ouais, mais elle est élue. Le Conseil n'osait pas la contredire. Elle avait le peuple avec elle. Elle avait leur amour. Tout était plus ou moins tranquille. Et dès qu'elle a été partie, dès que la démocratie a pu vraiment s'exprimer, alors quoi ? Depuis qu'elle a perdu sa reine, la RNC est faible, diffuse. La démocratie a été sa faiblesse, non sa force. Donc s'il n'y avait pas eu démocratie, la RNC aurait une bonne présidente, en fait. C'est ce qu'il veut dire. Ça va être sens, en fait. C'est une vie nomade à celle d'un véritable empire. À l'image de mon homonyme qui conquit la Gaule avant de traverser le Rubicon, je m'imposerai ici. Et je traverserai le Colorado. Ok. Ok. Que vous... Non, c'est bon. Que vous... Non, attends. Non, c'est bon. C'était inter... Ouais, je crois qu'il y avait deux armes. Bon. Et toi, tu pourras me raconter. César a eu raison de vous faire confiance. Donc... Comment la RNC a faible pour battre la vision ? Nous avions le nombre pour nous, mais pas la tactique. Je le sais. J'étais à Boulder City le jour où nous avons été vaincus. Nous comptions trop sur les légionnaires vétérans en matière de commandement. Et les rangers ont exploité notre faiblesse en les tuant à distance. Ah. Ouais. Selon César, une trop grande dépendance envers les armes à feu ne peut que nuire à long terme. Voilà pourquoi nous préférons la lame et le poing. Contrairement à un soldat de la RNC, un légionnaire est prêt à se battre dans toutes les conditions. Ok. Oh, c'est cool. Et le Lega ? C'est le meilleur guerrier de toute la Légion. Devenu légionnaire à 12 ans, il n'a jamais perdu un seul combat. Si le Lega avait commandé lors de la bataille du Barrage Hoover, la Légion aurait gagné. Ça ne fait aucun doute à mes yeux. Bon, ok. Bon, ce sera tout pour cette session forte en discussion. Donc je vous dis à plus et au prochain épisode. Ciao !